J'ai fait de la veille pour vous cette semaine et il y a une analyse qu'a faite Centre Info d'une décision de justice qui va faire jurisprudence. Et là, il faut absolument que vous fassiez attention à ça. C'est un article qui touche quand vous travaillez avec des particuliers. Vigilance sur le programme de formation. Et qu'est-ce que ça dit ? Si vous allez sur l'article, ça dit beaucoup de choses. Ça parle d'un centre de formation qui s'est fait contrôler et qui s'est fait redresser parce qu'en fait, son programme de formation était trop flou. Alors, très clairement, quand on lit le truc, en effet, c'est hyper flou. Mais voyons voir. Qu'est-ce que ça dit ? Il y a un centre de formation qui a vendu une formation à particuliers. Ce particulier n'a pas suivi la formation. Donc, le centre de formation a dénoncé le contrat et a gardé l'argent. Sur le principe, jusqu'à là, il n'y a rien de méchant. Sauf que le particulier qui n'était pas content que la personne a gardé son argent, a porté plainte, a essayé par tous les moyens de prouver que le centre de formation avait tort. Et il y a un truc qu'il a trouvé. C'est qu'il a dit que le centre de formation n'avait pas été assez précis dans son contrat sur le programme de formation. Et il s'est avéré, du coup, selon la décision de justice, qu'en effet, le programme de formation n'était pas assez précis. Alors, on va regarder ensemble, mais vous allez voir que d'un, c'est fou parce que quand les gens cherchent, ils peuvent trouver des choses. Parce qu'au final, comment j'allais dire, le particulier a porté plainte. Donc, il avait raison sur le principe. Alors, il avait raison. Le particulier ne s'est pas présenté à la formation. Donc, entre guillemets, quand même, la première base, c'est que c'est de sa faute. Mais, du coup, il a voulu quand même ne pas assumer sa faute et quand même récupérer son argent. Donc, il a été chercher. Et la seule chose qu'il a trouvée par rapport au centre de formation, c'est de dire que le centre de formation, son contrat n'était pas conforme. Et dans le fond, il a raison. Le contrat n'était pas conforme. Mais c'est fou de se dire qu'il faut faire vraiment attention à la manière dont vous tournez les choses pour ne pas être embêté. Alors, voyons ce qu'ils ont retrouvé. Pour dire que ce n'était pas conforme. Donc, le centre de formation a formé la personne sur un contrat d'une formation qui s'appelle informatique décisionnelle. Pour ceux qui ont regardé les vidéos de formation ou qui me suivent, ils savent qu'en titre de formation, on ne peut pas mettre ce genre de titre. Il faut que ça commence toujours par un verbe d'action. Là, on n'est pas du tout sur un verbe d'action. Donc, ça devient trop flou. On ne détermine pas la compétence qui va être acquérie. Premier point. Donc, ça rappelle l'histoire de la mise en demeure que le salarié ne s'est pas présenté comme le particulier. Donc, voilà. Donc, ainsi, le contrat de formation contient un avant-propos. C'est marrant qu'il relève cet avant-propos parce qu'au final, les avant-propos ne servent pas à grand-chose. Mais l'avant-propos explique que le terme générique informaticien regroupe diverses spécialités qu'il liste. Donc, il liste toutes les spécialités d'informaticien. Donc, il dit, au vu du périmètre, le juge décrit que le périmètre très large de ce qu'est un informaticien ne permet pas d'avoir une définition précise de ce que c'est. Aucune précision sur l'information ne peut être tirée de ce préambule. Voilà. Du préambule de l'avant-propos. Donc, un avant-propos qui est fait et qui n'est pas assez précis, déjà, va entacher le reste du contrat. Autre précision, l'article 1er du contrat stipule, quant à lui, qu'en exécution du présent contrat, l'organisme s'engage à organiser l'action de formation intitulée. Et alors là, c'est très important parce que je vois beaucoup d'entre vous qui font cette erreur. Le titre de la formation, c'est « Formation conçue et créée par l'organisme de formation dans le cadre de l'informatique. Appliquée au métier concerné. » Déjà, ce n'est pas un titre de formation parce que le titre de la formation, c'était celui-là. Donc déjà, l'organisme de formation, le titre de formation, c'était « Informatique décisionnelle. » Donc, il n'a pas reporté correctement sur son contrat le titre de la formation. Pire, appliquée au métier concerné. Sauf que dans l'avant-propos, on a vu que le métier n'était pas suffisamment précis et qu'aucune précision sur la formation ne peut être tirée de ce préambule. Donc, déjà, d'un, il a mal reporté le titre de sa formation. Donc, il a dû rentrer ça dans un logiciel hyper rapidement et il n'a pas fait attention, l'organisme. Et en plus, son avant-propos n'était pas suffisamment précis pour qu'on puisse se référer à l'avant-propos pour comprendre le titre de la formation. Donc, le nom de l'organisme de formation ne peut pas être le titre de la formation. Point très important. Et c'est aussi parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est un titre de formation. Ensuite, le document règlement des études annexé au contrat comporte un article intitulé « Présentation générale de la formation » qui reprend la même définition que celle déjà apportée à l'article 1 qui est « Objet ». Donc, au final, qui est l'objet qui n'est pas le bon titre, encore une fois. Et cependant, ajoutez la mention suivante. Le programme complet figure en annexe 1. Donc, on descend. Cette annexe parfaite par le particulier. Donc, déjà, on voit que l'organisme a fait les choses correctement. Administrativement, il a suivi la procédure. Mais son document était mal rempli parce qu'il a fait parfaite l'annexe. Et ça, c'est bon. Quand vous avez un annexe, l'annexe doit être paraffée. Très important. Si vous ne faites pas parafféer les annexes, l'annexe ne peut pas être juridiquement pris en compte. On l'a déjà vu ensemble. Et l'annexe indique « Études et développement spécialisation PHP ». Ce qui n'est pas le même titre qu'informatique décisionnelle. Déjà, on commence à être paumé. Et ce qui n'est pas encore non plus le même titre que s'engage à organiser l'action intitulée « Formation conçue ». Déjà, on a trois titres différents. Vous voyez le problème. Ensuite, parce qu'on est paumé sur les titres, on ne sait même plus ce qu'on achète. Et renvoie à trois niveaux dont le premier consiste à un tableau de deux colonnes. La première indiquant ligne après ligne. Module administratif. Module administratif. Ce n'est même pas un verbe d'action. Deuxième, module logistique. On n'est toujours pas dans un verbe d'action. Démarche projet informatique. Toujours pas dans un… Alors, quoique, on peut être… Voilà. Mais ce n'est pas encore précis. Module assurance vie. Waouh. Alors déjà, je ne comprends même plus l'assurance vie par rapport à l'informatique décisionnelle. Je suis dépassé. Modélisation et conception des B. La suite étant coupée par la fin de colonne du tableau. Alors déjà, très important. Faites attention à la mise en forme de vos documents. Si les titres sont coupés, c'est de votre faute. Vous devriez faire attention à vos documents. Et vous devez envoyer vos documents en PDF à vos clients et non pas en Word. Parce que déjà, le client pourrait modifier le document à votre insu. Et il pourrait ne pas avoir le même logiciel qui pourrait tronquer des mots. Et du coup, c'est vous qui seriez en tort. Vous voyez ? Très important. Et encore un autre tonne. Vous voyez, dans une décision, il y a plein d'éléments importants. Et alors, un autre truc. Module, shell, niveau 2. Ce qui est incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas dans l'informatique. Etc. La deuxième colonne représentant le nombre d'heures correspondant à chaque module. Les autres niveaux sont présentés de manière identique. Ce qui veut dire que c'est mal formulé. N'oublions pas qu'on a déjà vu et déjà parlé que vos titres doivent être formulés selon la taxonomie de Bloom dans lequel on définit la compétence qui va être acquérie et le contexte dans lequel va être définie cette compétence. Donc là, on a peut-être le contexte qui est administratif. Donc le contexte, mais on n'a pas la compétence qui va être acquérie. Ok ? Donc ce n'est pas complet. Donc pour les juges, la seule énumération de ces modules. Général. Parfois tronqué. Usant entre autres d'acronyme non détaillé. Donc l'acronyme c'est ici, shell niveau 2. Donc voilà. Suivi d'un nombre d'heures totales par module. Ça ce qui est totalement normal. Ne peut être qualifié de programme. Donc en gros, si vos titres ne sont pas suffisamment précis. Si vous utilisez, si les titres sont tronqués à cause de la mise en page. Et si vous utilisez des termes qui ne sont pas expliqués. Parce que shell niveau 2. Alors là pour comprendre ce que c'est. Si on n'est pas dans l'informatique. C'est incompréhensible. Donc il faut aussi définir dans son programme le niveau du client. Donc là en gros, si le juge dit que le terme n'est pas expliqué. C'est sûrement parce que le programme a dû définir un niveau de départ. Un niveau de prérequis qui était aucun. Ce qui veut dire que si on n'a pas de prérequis. On ne peut pas comprendre le shell niveau 2. Il faut donc avoir un prérequis pour comprendre ce terme. Autre point indirect soulevé par la jurisprudence. Est-ce que pour l'instant vous me suivez ou est-ce que déjà je vous ai perdu ? Dites-moi dans le chat. Tout de suite. Hop, hop, hop. C'est bon. Parfait. C'est parce qu'il y a tellement de trucs qui sont impactés là-dessus. Voilà. Donc du coup, ce qu'il veut aussi dire ici ne peut être qu'un acronyme non détaillé. C'est le niveau requis de compétence qui doit être bien défini. Si le niveau requis de compétence n'est pas bien défini et aucun, dans ce cas-là, vous ne devriez pas avoir de termes dans vos programmes qui ne peuvent pas être compris. Par exemple, ça me fait penser à toutes les personnes qui vendent des programmes. Alors attention, je vais utiliser un terme, il faut que je fasse gaffe parce qu'on ne me reproche pas de dire des conneries. Toutes les personnes qui vendent des programmes genre méditation ayurvédique. Par exemple, j'invente, je ne sais pas, hop, si le niveau de la personne est marqué, les prérequis n'est marqué aucun, il y a intérêt à ce que dans le programme de la formation, on définisse ce qu'est l'Ayurveda avant d'aller plus loin dans le programme. Ou si on ne définit pas ce qu'est l'Ayurveda, ça veut dire que le prérequis doit être de connaître l'Ayurveda. Est-ce que vous comprenez cette notion-là ? Est-ce que ça devient plus clair pour vous si ça ne l'était pas avant ? Dites-moi OK dans le chat. Dites-moi oui si c'est OK pour vous. Parfait. Donc, on avance au sens du code du travail qui s'inscrit à une telle formation se trouve dans la situation d'un consommateur payant celle-ci à ses propres frais. Il doit être informé et éclairé sur le contenu et les caractéristiques essentielles de l'information qu'il achète. Donc là, on comprend très vite que l'information n'étant pas claire, l'information n'étant pas éclairée, du coup, dans le droit de la consommation, vous pourriez être considéré comme ayant utilisé de stratégie pour que le client ne soit pas au courant de ce qu'il achète. Les matières ne sont pas détaillées, le contenu des cours n'est pas présenté, l'intitulé même des modules est abscon ou général. Le lien entre les matières dispensées au cours de cette année de formation n'est pas présenté. Et alors là, je pense que le gars devait avoir vendu une formation certifiante ou longue qui fait plus d'un mois en tout cas, parce qu'on parle d'une année, donc il devait avoir un certain nombre de volumes d'heures. Donc attention, quand vous commencez à avoir un certain volume d'heures, il va falloir que vous organisiez votre formation comme si vous donniez comme si, entre parenthèses, entre guillemets, donc comme si c'est de la formation certifiante. Donc, il faut avoir préparé tout un processus qui explique le lien entre les modules, les compétences qui vont être acquéris, etc. C'est pour ça que je dis régulièrement ne partez pas dans les formations certifiantes si vous n'y connaissez rien et que vous n'avez pas la formation pour comprendre les implications. Donc là, on voit bien que ce qui est reproché aussi, donc voilà, ce qui est reproché, les matières ne sont pas détaillées, donc c'est trop évasif. Le contenu du cours n'est pas présenté, sûrement parce qu'il a donné des titres modules et qu'il n'a pas donné des chapitres. Enfin, et ça parce que je me suis fait engueuler par une cliente la semaine dernière pour ça, j'ai dit, écoutez, vous m'avez envoyé votre programme de formation, c'est un, ceci, deux, ceci. Donc, je ne sais pas si c'est un module ni un chapitre. Et elle me dit, c'est à vous de savoir, c'est à vous de me dire comment vous avez construit votre programme. Donc après, elle me renvoie le programme. Après, ça s'appelle module 1 et donc tout ce qu'elle m'avait mis en 1, 2, 3, c'est devenu des chapitres du module 1, ce qui n'est pas bon. Parce que du coup, ça veut dire que sa formation ne fait qu'un module, donc le module 1 devient le titre de sa formation. Et donc, s'il dit que s'il n'y a pas un module 2, le module 1 ne devrait pas exister. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, du coup, le module 1 n'existant pas, ça devient les chapitres, deviennent les modules. Et donc, ils n'ayant pas de sous-chapitres, impossible, du coup, elle rentre dans cette case-là où le contenu n'est pas détaillé. Un programme détaillé, on dit le module et on dit les chapitres et peut-être éventuellement les sous-chapitres. Un module est comporté de modules, de chapitres et de sous-chapitres, max sous-chapitres, enfin au moins chapitres. Et le contenu du cours n'est pas présenté. Là, je pense que c'est une conclusion qu'il en a fait du fait que ce ne soit pas détaillé et que ce ne soit pas précis sur le titre. L'intitulé même des modules est abscond ou généant. Voilà, donc c'est la conclusion de ça. Le lien entre les matières et les cours de cette année de formation n'est pas présenté. Donc en fait, ici, il aura dû faire un tableau qui aura dû présenter un parcours pédagogique. Là, on rentre dans les techniques pédagogiques de formateur. Si vous n'avez pas de formation de formateur, vous ne comprendrez pas cette notion de parcours où il faudra vous former vous-même à aller faire des recherches sur la notion de parcours. Quand vous vendez des formations longues, il faut prévoir un parcours pédagogique. Et aucune architecture de la formation, ni progression, ni apparente. Donc en fait, du coup, le programme a fait soulever toutes ces problématiques-là. Et voilà. Ainsi, le programme de formation ne peut pas être considéré comme présenté dans le contrat ou ses annexes, de telle sorte que le particulier n'était pas éclairé sous la nature et le programme d'information scrite. Le contrat ou ses annexes acceptés ne présente pas le programme. Donc, ça a été la faute de l'organisme de formation. Question d'action rejetée. Alors, ici, on comprend, on sait, je suppose, je suppute, que l'organisme a quand même parlé avec le stagiaire. On ne vend pas une formation aussi longue, aussi chère. Ça va avoir des discussions avec le stagiaire. Mais je pense que l'organisme a dû se dire, bon, tout est réglé. Avec le stagiaire, avec le futur client, ça se trouve, ils se connaissaient. Ils se sont dit, bon, allez, hop, on fait un contrat vite fait. Et puis, en fait, du coup, la facilité a fait qu'ils n'ont pas cadré ça juridiquement. Et on est arrivé au moment où, boum, fatalement, il y a eu un problème. Et les choses qui n'étaient pas cadrées juridiquement proprement avant sont devenues la raison de pourquoi l'organisme a eu tort. Alors que ça se trouve, le particulier était tellement au courant de tout ça. Ça se trouve, il savait exactement ce qu'il allait apprendre. Mais voilà, quand ce n'est pas clair et carré, même quand on va à la facilité, quand on ne fait pas les choses correctement, et bien voilà ce qui peut se passer. C'est pour ça que vos titres doivent être clairs, vos contrats doivent être clairs, que tout doit être très clair et tout doit être bien rédigé. Est-ce que c'est compris pour vous ? Est-ce que vous avez compris l'application et la notion qui s'est présentée ici ? Dites-moi oui dans… OK. Dites-moi si tout est OK pour vous. Ouais, super clair, parfait. Donc voilà. Donc voilà, je pense que là, ça, ça va donner un gros coup dans la fourmilière des contrôles de la DRETS. Parce que moi qui vois passer des dossiers qu'on reçoit de la part des clients, ces dossiers ne sont pas du tout clairs. Les programmes d'information ne sont pas clairs, ne sont pas précis. Et si on ne recadre pas le client, les clients déjà n'auront pas leur numéro de NDA, mais ils n'auront pas de financement non plus. Et en cas de contrôle, ils perdront leur… Enfin, ils auront des amendes. Le problème, quand les gens passent par nous, c'est qu'ils voient le travail qu'on refait. Et puis derrière, ils nous disent, oui, enfin moi, ce n'est pas ça. Hier, j'ai eu traité un mail où la personne m'a dit, oui, le titre que vous m'avez mis et les titres que vous m'avez mis ne correspondent pas à ma personnalité. C'est parce qu'on ne vend pas une personnalité dans un programme, madame. C'est de l'administratif, c'est du juridique. On respecte des règles. Oui, mais moi, je vais rechanger après parce que j'ai envie que… Ce n'est pas exactement comme ça que je me présente. Donc bon, moi, en tout cas, j'ai fait mon travail. Je préviens la cliente qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Mais je sais très bien que la personne va faire ce qu'elle veut après. Donc, elle se met dans des problèmes juridiques elle-même. Et un manque de connaissances juridiques, un manque de connaissances de cette jurisprudence-là, qui va en devenir une, ça va faire très mal lors des futurs contrôles de la DRETS parce qu'ils vont se pencher sur cette jurisprudence et ils vont savoir. La DRETS va très vite, enfin, va facilement mettre des amendes avec ça. Quand je vois les dossiers qu'on voit passer et les programmes qu'on voit passer chez nous. Donc voilà. Et maintenant, un peu plus de légèreté, on a la Belgique qui a sorti un guide sur la pédagogie qu'on appelle le guide de la formation. Et même si c'est belge, alors ça n'a aucune valeur, valeur en France. Alors, petit aparté, sachez que toute formation que vous avez suivie, qui n'a pas été donnée par un organisme de formation professionnelle disposant d'un numéro de déclaration d'activité, administrativement, n'est pas reconnue. Et donc, toute formation subie à l'étranger par des organismes non officiels de l'État et du coup, qui n'ont pas le même système de déclaration d'activité comme en France, n'est pas reconnue. Donc, si vous suivez cette formation-là faite par la Wallonie-Bruxelles EAP qui explique comment avoir de l'engagement et favoriser l'apprentissage de vos stagiaires, cela n'a aucune valeur et ce ne sera pas reconnu par l'État français. Je vous préviens en amont. Et du coup, sachez du coup aussi qu'on a eu par exemple un client qui veut refuser sa NDA. Il avait acheté plein de formations sur la plateforme. Ce n'était pas Open Classroom, c'est une autre plateforme. Comment s'appelle cette plateforme ? Attendez, je vais faire une recherche. Open, on va faire une recherche. C'est un concurrent à Open Classroom qui s'appelle... Udemy, voilà. Il a acheté des formations sur Udemy et Udemy n'a pas de numéro de déclaration d'activité professionnelle en France ou à l'heure actuelle où les formations que la personne a achetées ne faisaient pas partie d'une autre formation professionnelle. Alors, je vérifie parce que moi, j'avais été contacté par Udemy à l'époque et qui m'avait demandé de les aider à obtenir son numéro de déclaration d'activité. Au final, on n'avait pas été jusqu'au bout parce qu'ils trouvaient que c'était trop administratif et que ça ne servait à rien. Mais... Tac, tac, tac. En tout cas, ils ne font pas apparaître des numéros de déclaration d'activité sur la plateforme. Donc, on pourrait considérer qu'ils n'en ont pas. Et donc, ce qui voudrait dire que toutes les formations suivies chez eux ne peuvent pas être reconnues aux yeux de l'État. Donc, si vous faites une demande de déclaration d'activité de formateur en disant que vous avez été formé et que vous avez suivi des formations chez Udemy, la DRED vous dira que non. Ça n'a aucune valeur. Et donc, ça a été un problème chez un client. Donc voilà, c'était une aparté que je vous dis. Donc, sachez que vous pourriez aussi dire ça à vos clients. Oui, moi, j'ai un numéro de déclaration d'activité, donc mes formations seront reconnues. Même si vous n'avez pas de formation certifiante, ils n'ont pas de diplôme, elles seront reconnues par l'État. Sachez-le et dites-le à vos clients que s'ils vont chez des concurrents, ils perdent cette reconnaissance. En tout cas, la Wallonie nous a pondu ce guide sur la pédagogie et il est très bien fait. Et je vous invite à le lire et à prendre des bonnes notes. Quoi faire de ça ? Dans votre veille calliopie sur la veille pédagogique, regardez si dans ce guide, il n'y a pas des choses qui vous permettent d'améliorer votre pédagogie dans votre formation et d'améliorer l'apprentissage pour vos stagiaires. Alors moi, il est long, je n'ai pas tout lu. Ça prend un petit moment pour tout lire. Mais je sais que moi, je vais me plonger là-dedans pour voir, pour apprendre comment apprennent les gens, comment améliorer l'apprentissage de mes stagiaires. Et c'est un guide que vous pouvez en plus imprimer. Vous avez vu, il y avait un petit bouton imprimer. Là, il fait quand même 87 pages. Voilà. Offert gratuitement, ça peut remplacer un cours assez complet. Voilà. Et pensez-le à le rajouter dans votre veille pour Calliopie. Voilà. C'était les veilles de cette semaine que j'ai sélectionnées. Il y avait beaucoup de trucs, mais c'est les choses les plus importantes selon moi.